Chers amis, mille grâces d'être parmi nous toujours à Chantilly. Après avoir consacré la première partie à l'historique du château et ses intérieurs, poursuivons la visite de Chantilly avec ses écuries, qui abritent un musée du cheval, mais également une compagnie d'écuillères qui nous offrira un superbe spectacle d'art équestre. Ses écuries sont également chargées d'histoire, chasse et hippodrome. Nous devons ses écuries hors du commun à Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé, dont on dit que s'il les a voulues aussi magnifiques, c'est parce qu'il croyait se réincarner en cheval. Et nous finirons par une balade dans les jardins, un véritable panorama entre jardin à la française et jardin à l'anglaise. La visite est signée Pauline et les textes Sandra. Chantilly, partie 2, les écuries à jardin sont un reportage R2M, audiovisuellement vôtre. Le exhibition de Blumiers Ma mare Chaite-d'œuvre architecturale du XVIIe siècle, les grandes écuries construites par Louis-Henri de Bourbon, 7e prince de Condé, font figure de véritables palais pour chevaux. Commençons par le musée du cheval, à la fois musée d'art et musée ethnologique. Il a pour but de faire découvrir l'importance de la relation entre l'homme et le cheval dans toutes les civilisations. Dédié entre autres à la chasse avec la cour des Chenilles, Chantilly a toujours été un haut lieu de la vénerie française. Les écuries abritaient les équipages du prince qui couraient le cerf, le dain et le sanglier en forêt de Chantilly. Il y a pour mais d'un coup mort. ... Les écuries de chantilly abritent plusieurs dizaines de chevaux. La plupart des pensionnaires participent aux animations et aux spectacles. Entrons donc dans le dôme pour assister à un spectacle d'art équestre. ... 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